... Cette rencontre a pour but de partager la réglementation sur le secteur de la boulangerie. Comme vous le savez, durant le mois de décembre 2019, le président de la République, son Excellence Macky Sall, a signé un décret qui organise les conditions de production et de distribution du pain. Et donc par la suite, plusieurs arrêtés ont été pris et il nous a semblé fondamental de partager toute cette réglementation avec les acteurs pour les aider à se conformer aux nouvelles dispositions, mais aussi s'approprier le projet qui a été initié durant le mois d'avril-main, durant le mois de ramadan, pour faciliter l'accès du pain aux consommateurs. Donc il y a beaucoup d'incompréhension, mais aussi il était nécessaire, non seulement que tous les acteurs s'approprient la réglementation, parce que c'est beaucoup plus simple de faire comprendre les dispositions avant de sanctionner les acteurs. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons jugé utile d'organiser ce séminaire de formation à la fois sur la réglementation, sur le projet Jaimamburu, sur la plateforme qui a été, en tout cas, élaborée pour accompagner le projet Jaimamburu. Jaimamburu, puisque pour que cette plateforme réussisse, pour que le projet réussisse, il faut l'implication des boulangers, il faut l'implication des consommateurs. Vous savez, parfois, pour gagner, pour changer les mentalités, on ne peut pas le faire d'un coup, puisque ces boutiques qui vendent du pain sont livrées par des boulangeries. Or, c'est une réglementation qui est mise en place pour aider le secteur de la boulangerie. Alors, je ne dirais pas qu'il y a un échec, puisque quoi qu'on dise, moi, la plupart des boutiques que nous voyons ont un kiosque, ont un kiosque et un personnel d'appoint. Mais les boutiquiers, en réalité, ils ne leur est pas interdit de vendre du pain. Ce qui leur est demandé, c'est d'avoir un aménagement spécifique avec un personnel d'appoint pour vendre le pain. Mais aussi qu'il y ait le respect d'une distance d'au moins 300 mètres entre une boutique qui vend du pain et une autre boutique qui vend du pain. Donc, voir un boutiquier vendre du pain en tant que tel n'est pas contraire à la réglementation. Mais ne pas disposer de kiosques et de personnes dédiées à la vente de ce pain, c'est là où se trouve l'infraction. Ou bien ne pas respecter la distance minimale de 300 mètres. Sous-titrage ST' 501